L'économie de l'économie 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 pour aller à l'école et acheter des passos pour qu'ils l'entrennent à l'école. Le public dans la ville a plané une nouvelle façon de prendre les enfants et les enfants pour laécole, mais en question de c'est qu'il y a une grande quebrée. Je pense particulièrement que les professeurs devraient avoir plus d'incentivité, parce que certains ne donnent pas le même. Entrent dans la salle d'école, passent l'exercice ou l'enseignement. Si on doit avoir un peu plus dans le privé, et quand on doit dans le privé, là il y a une bonne information, mais ça coûte très cher. Mais dans le public, il est moins cher. Mais là, il n'y a pas de qualité parce que nous sommes assez nombreux, donc il y a un problème. C'est vrai que le collège de nos jeunes, on constate même que la scolarité ne fait qu'augmenter d'année à un année. Donc je pense que cet objectif a été atteint, pas complètement, mais je pense qu'il a essayé d'être atteint. Moi, effectivement, il y a eu la chance de partir à l'école, et je suis même à l'université actuellement. Je suis en première année d'anglais, mais par rapport à la scolarisation des Burkinapés, je peux dire que tous les enfants n'ont pas le droit à ça, parce que, quelque part, ils sont assez conditionnés, au vu de la situation des parents et au vu de la situation économique du pays. Je sais que les enfants n'ont pas accès à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada